Depuis deux semaines, Gilles Rivalin vient approvisionner son nouveau point de vente. Un distributeur automatique de... Pour l'instant, je suis à 20-25 boîtes par jour. Sachant que mon objectif premier, c'était 140 boîtes par semaine. Donc l'objectif est pour l'instant atteint. C'est le premier distributeur de dans le Finistère et en Bretagne. Il est installé sur le parking de cette boulangerie à Châteaulin. La curiosité attire les clients, encore peu habitués à se servir de cette machine pour récupérer leur boîte de 6 oeufs. Une fois qu'il y a l'argent, qu'on est sûr qu'il y a une boîte d'oeufs en face de notre numéro, on appuie. Vous appuyez sur le numéro 1 et puis vous ouvrez, vous prenez votre boîte et vous refermez. J'avais vu que ça allait se mettre en place et moi je trouve ça très bien parce que j'ai déjà vu des systèmes comme ça ailleurs. Donc une fois sur une route de vacances et on peut acheter ses oeufs quand on veut. De plus là, je viens régulièrement acheter mon pain. Donc voilà, moi je trouve que c'est très très pratique. Pratique et local, puisque les poules de Gilles sont élevées à 30 kilomètres de là, à Plonévé-du-Fou. Ici, près de 1000 galinacées vivent en plein air. Ce producteur est installé depuis deux ans et cherche toujours à trouver de nouveaux marchés pour faire face à la concurrence et vendre sa production, près de 900 oeufs par jour. J'ai décidé d'installer le distributeur, j'ai dû aller démarcher des magasins. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de concurrence et puis c'était un peu plus difficile de rentrer dans les magasins. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi d'être le plus indépendant possible. Une initiative originale, mais risquée. En 2010, un producteur de lait avait lui aussi lancé son distributeur automatique à Saint-Renand. Mais la cabane à lait a fermé au début de l'année.